messieurs bon week-end chez vous congolive télévision vous accompagne une fois des pistes avec les nouvelles là on va beaucoup plus nous concentrer sur les fronts dans l'est du pays les fardes et les wazalendo qui font toujours face à cette coalition des gens qui viennent pour justement créer aussi cette psychose en république démocratique du congo qui viennent pour nos envahir qui viennent aussi pour chercher des terres qu'ils peuvent occuper qui viennent chercher aussi comment piller la république démocratique dit congo mesdames et messieurs voilà donc les affrontements qui se sont poursuivis d'abord les vendredi mais également les samedi des affrontements qui a aussi oppose les forces armées de la république démocratique du congo dont les wazalendo d'abord au m23 et là c'est beaucoup plus dans les territoires des routes sur l'axe windi en allant vers bois landa il ya des affrontements qui sont signalés alors les fardes et c'est dans les wazalendo d'abord parce que ce sont les wazalendo qui sont sur les premières lignes des fronts qui font face à la coalition m23 rdf ça se joue à kibirizi centre kibirizi centre aujourd'hui sous l'effet des wazalendo les wazalendo qui sont entrés de tout faire pour mettre en difficulté les éléments du m23 voilà donc mesdames et messieurs la l'information d'abord à retenir pour la journée d'aujourd'hui kibirizi sous l'effet des wazalendo les wazalendo qui vous voyez les wazalendo que les uns veulent minimiser moi je vous ai toujours dit il ne faut pas aussi à mettre en doute la détermination de ces jeunes wazalendo ils sont toujours très déterminés les patriotismes qui est l'air moquis qui constitue même leur motivation voilà pourquoi il n'abandonne pas quand il s'agit de faire face à ces terroristes dit m23 qui sont toujours appuyés aussi par les wanda mesdames et messieurs on doit une fois de plus ça nous réjouir justement mais là on ne signale pas des avancées de part et d'autre les wazalendo qui sont entrés de tout faire pour que les m23 abandonnent quelques positions d'abord quand vous voyez kibirizi centre souvenez-vous de cette cité qui était d'abord abandonné parce que les wazalendo avait récupéré cette cité de m23 et tout juste après les wazalendo et les fardc avaient aussi quitté les liers permettant aux m23 de regagner kibirizi moi je vous avais dit il ne faut pas minimiser autrement il ne faut pas interpréter comme on veut cette attitude des fardc cette attitude des wazalendo parce que comme ça a été fait les wazalendo et les fardc avaient au même moment quitté kibirizi il y avait donc quelque chose qui était en train de s'est tramé et voilà aujourd'hui quand les wazalendo font les premiers pas pour attaquer les m23 dans une zone occupée par les rebelles m23 appuyé toujours par les éléments rdf du rwanda mesdames et messieurs donc c'est quelque chose qui a été préparé par les wazalendo pourquoi pas les fardc qui seraient même derrière cette attaque les fardc donc vont aussi se lancer dans toutes ses offensives pour conquérir kibirizi ça doit arriver parce que kibirizi ça reste aussi parmi les les entités beaucoup plus stratégiques dans cette guerre aujourd'hui quand même une fois vip kibirizi souvenez-vous mesdames et messieurs de tout ce qu'on avait les gens avaient placé comme interprétation comme point de vie et aujourd'hui quand on ici on récupère cette cité de kibirizi on peut dire ok là on va donc continuer c'est une localité très importante et voilà mesdames et messieurs il ne faut pas que nous puissions la minimiser alors d'autres choses qui vont aussi suivre parce qu'avec la portion des fardc on vous avait dit le m23 était dans l'obligation d'aller renforcer les rangs dans le territoire des masses ici et à court d'effectifs ils étaient dans l'obligation de prendre leurs éléments qui étaient beaucoup plus focalisés sur kibirizi pour aller combattre sur le front dans le territoire des masses ici alors aujourd'hui comme le wasalendo avait est un petit peu réculé les fardc mm voilà les m23 avait encore une fois repris cette cette localité est aujourd'hui quand les wasalendo attaque le m23 dans cette cité donc il ya une détermination très très visible qui va nous permettre mesdames et messieurs d'enregistrer peut-être dans les jours qui suivent ou dans les heures même qui suivent si on peut un tout petit peu et c'est un peu de réduire le timing qui peut qui nous permet d'espérer mesdames et messieurs on paye donc voir les fardc aussi venir appuyer les wasalendo pour récupérer d'abord la localité de kibirizi c'est depuis le samedi voilà ma dans la matinée que les affrontements ont commencé entre les wasalendo et le m23 le m23 avec les rdf qui s'y baissent justement cette force de frappe des wasalendo pourtant ils ne sont pas nombrés mais il est simple d'inquiéter les l'ennemi voilà pourquoi nous appelons les fardc de s'élancer aussi venez pour appuyer faut appuyer ses wasalendo pour et c'est un peu de faire les surplus les surnombre et ça va nous permettre de repousser encore l'ennemi moi je ne vois pas les m23 avoir une forte résistance à kibirizi avec les pd effectifs qu'ils ont souvenez-vous souvenez-vous mesdames et messieurs les pertes qu'ils ont d'abord enregistré à mass ici ne leur permet pas aujourd'hui des gens des renforcer leur effectif dans kibirizi mais nous devons donc tout faire pour boucher tous les trous parce qu'ils permettent aujourd'hui à l'ennemi de renforcer ses troupes les éléments qui quittent les rwanda et raisement pour les rwanda aussi les jeunes ne sont plus nombrés les militaires ne sont plus en nombre je ne sais pas que quel système de défense le rwanda garde aujourd'hui avec tous les éléments qu'il a et c'est un peu de renforcer sur les lignes de front dans les rades m23 les rwanda aujourd'hui n'a pas des effectifs même dans son dans ses dada dans son armée au rwanda son armée nationale ils n'ont pas des effectifs alors comment est-ce qu'elle va encore renforcer les m23 alors nous posons beaucoup de questions alors c'est qu'il ne faut pas aussi minimiser c'est que cette guerre mais c'est pas seulement les rwandais qui est sur le front c'est pas seulement l'ouganda nos confrères de bloomberg avait publié une enquête on avait vu on parle des cinq pays cinq nations aujourd'hui qui sont en train de soutenir le rwanda les m23 cinq nations et ces cinq nations ont l'air trop pas en république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs donc quand vous voyez les m23 avec cet effectif il faut poser beaucoup de questions il faut plus plutôt reposer beaucoup de questions faut tout simplement retenir qu'il ya cinq pays qui sont entrés d'alimenter les rebelles diem 23 pour mener toutes ces atrocités en république démocratique du congo c'est une guerre d'occupation et ils ont l'air objectif et en leur objectif ils veulent d'abord gagner des terres avoir des terres en république démocratique du congo et en même vont installer des populations sur toutes ces terres c'est pas pour rien envoyer les rwanda paul kagami avoir cette intention d avec les royaumes unis c'est cet accord migratoire des migrations voilà qui va nous permettre des gens pour les royaumes unis d'amener tous et toutes ces populations voilà qui vont venir qui vont entrer au royaume unis d'une manière illégale et bien ils vont se retrouver au rwanda alors les rwanda n'a pas un espace aussi très considérable ou disons très vaste qui va qui peut lui permettre aussi des d'héberger toutes ces populations parce que les rwanda sera donc dans l'obligation voilà pour aller à la recherche des terres au delà du fait d'être à la recherche des terres les rwanda est obligé aujourd'hui d'alimenter toutes ces multinationales parce qu'il a des accords avec ces multinationales mais les rwanda n'a pas des gisements comme on l'a toujours dit pour extraire les matières premières alors c'est pour cela qu'il vient en république démocratique du congo pour piller des ressources naturelles de la république démocratique du congo et les exporter dans des pays où on retrouve toutes ces multinationales alors aujourd'hui une fois les rwanda avoir les contrôles sur la province dans une grande partie de la province du nord qui vous les territoires de rouchourou les territoires des masses ici les territoires de nira gongo là il va exploiter sans beaucoup de difficultés ça ne sera pas clandestinement parce que ce sont des territoires qui l'occupe imaginez aujourd'hui et c'est même un rapport qu'on a essayé un peu de script et hier les rwanda qui extrait des minerais à roubaille surtout dans la zone qui était occupée dont les les carrés miniers qui appartenaient à mon gars chouchou mon gars vous le savez qui est combatté par la justice congolaise aujourd'hui mon gars chouchou avec on avait été et qu'on a n'est d'une peine de mort voilà alors c'est qu'est ce qui se passe les m23 une fois s'installer à roubaille ils avaient récupéré les carrés miniers de mon gars chouchou et ces carrés miniers sont en train d'être exploités même aujourd'hui et les rwanda exporte des matières premières d'abord ça arrive au rwanda et puis ça part directement chez les multinationales voilà l'accord qu'a les rwanda d'abord avec l'union européenne avec la france vous vous rappelez même de ces accords que les rwanda avaient signé avec la france et ben c'est en quelque sorte et les rwanda qui apparaît comme un commissionnaire alors c'est à nous donc de mettre en difficulté ces commissionnaires et une fois le commissionnaire est en difficulté je vous assure toutes ces multinationales parce qu'elle aussi les doit mais mais ne sauront pas vivre ne sauront pas vivre justement sans pour autant avoir toutes ces matières ces multinationales seront dans l'obligation de venir négocier avec la république démocratique du congo à n'entra par la gagne la grande porte c'est pas ce qu'ils font toujours ils passent par la fenêtre les rwanda qui vient pour voler et puis il a même des matières premières là bas mais ils seront dans l'obligation de passer par la grande porte c'est une fois nous arrivons à anéantir ces rwandais voilà pourquoi moi j'ai toujours dit concentrons nous d'abord sur ces pays les rwandais et cette concentration doit s'agisse doit doit être beaucoup plus active sur les fronts militaires si nous arrivons à anéantir tous les plans de l'ennemi si les plans militaires mesdames et messieurs la diplomatie ira déçoit la diplomatie ne pourra même pas nous mettre nous compliquer pour avoir des des choses à dire ou disons à imposer face à nos interlocutaires voilà pourquoi nous devons nous renforcer nous devons tout faire pour être au point sur le plan militaire et mener des offensives quand on est à massy il faut que l'ennemi sente qu'il est très en difficulté quand nous sommes dans le territoire des ruchos que ce soit oualanda que ce soit kibirizi windi dans toutes ces entités l'ennemi doit se sentir aussi en difficulté ici au nord de la ville de goma kibumba mettons une pression sur l'ennemi et facilement vous allez voir les rwandais s'ils ne se retire pas ils vont les rwandais qui sont là pour appuyer les m23 et même font si bien la force des frappes de wazalendo la force des frappes d fr dc et s'ils seront anéantis si ils ne perdent pas leur vie en république démocratique du congo seront obligés de fouiller et rentrer chez eux et là ce sera un mauvais signe pour les présidents rwandais paul kagame voilà pourquoi mesdames et messieurs si on arrive à mettre en difficulté les rwandais prouver à la face du monde que les rwandais n'est pas un partenaire fiable à nous de l'anéantir militairement et après qu'est ce qui va suivre toutes ces multinationales je vous assure que ce soit les entreprises parce qu'aujourd'hui la république démocratique du congo avec cette mise en démer contre et paul mesdames et messieurs ils seront obligés de venir discuter directement avec la république démocratique du congo mais si on ne les fait pas si j'ai dit bien si on ne les fait pas on continue toujours à balbicier tantôt nous sommes avec le rwanda tantôt on fait des démarches diplomatiques qui ne produisent pas même des fruits nous serons en train de tourner encore à rond parce qu'on ne se concentre pas sur une option moi j'ai toujours dit c'est bien la diplomatie va toujours des paires avec les efforts militaires ou disons les fronts militaires mais la diplomatie ne doit jamais prendre les décisions les fronts militaires t'en raconte surtout avec notre contexte actuel on a envoisé les rwanda ici qui s'il faut vous pouvez retrouver avec lui c'est une même table vous trouvez même un compromis mais il va vous poignarder encore une fois derrière il sera toujours l'entrée de vous mettre les pots les pots de bananes sur votre chemin et là nous serons l'entrée de glisser toujours voilà pourquoi mesdames et messieurs c'est à nous de nous concentrer sur les fronts militaires je répète on a l'effectif notre effectif est plus grand que l'effectif de l'ennemi nous avons des militaires même les militaires qui ont été formés récemment ils ont soif aujourd'hui de défendre les pays alors on ne doit pas encore une fois tirer les choses à la longueur c'est à nous donc des réactifs et j'ai dit bien des réactifs et parce que l'option militaire a été activée hier on vous a parlé même de ces affrontements je crois on va même les dire hier c'était donc au lac c'est windi et les environs des bois l'anda nous sommes dans le territoire des routes où les fardes c'était sur les fronts face à l'ennemi mesdames et messieurs comme on a un effectif on a une armée composée qui a le soutien de la population nous devons donc réactiver j'ai dit bien réactiver les offensives militaires avoir aussi une idée commune qu'on conçoit tout ça donc un comme un seul commandement pas beaucoup de chaîne de commandement parce que ça crée même des confusions sur les lignes de fond alors ayons une seule chaîne de commandement qui va coordonner les choses et facilement on va anéantir cet ennemi cet ennemi serait anéanti alors c'est à nous donc de prendre en considération cette option militaire je répète l'option militaire les ouazalens donc vous qu'on voit à un certain moment ils sont aussi déterminés ils veulent continuer à mener des offensives contre l'ennemi mais si on ne les fait pas mesdames et messieurs nous serons aussi nous serons toujours voilà en train de tourner sur nous mêmes ça pour autant avancer ça fait nous sommes dans la troisième année déjà que cette guerre est entrée déterminée ça nous sommes dans la troisième année qu'on allait déplacer sur tous les camps en ville de goma on allait déplacer aux environs même de la ville d'autres sont à l'oubéro et tous ces déplacés sont dans des très mauvaises conditions moi je l'ai toujours dit voilà pourquoi je vous appelais à faire des gestes mesdames et messieurs appuyer donc soutenir ces déplacés mais on ne sera on ne va pas rester l'entrée de les soutenir chaque jour trois ans c'est beaucoup trois ans c'est beaucoup qu'ils devraient nous faire aujourd'hui c'est de permettre à ce que ces déplacés regagnent leur domicile et ça passe par des offensives on doit déloger les ennemis de la paix aujourd'hui les agressés on doit les déloger pour que les congolais regagnent leur domicile voilà pourquoi pour les déloger ne faut même pas compter sur ce qui se passe aujourd'hui sur le plan diplomatique parce que depuis qu'on avait commencé avec la diplomatie il ya des fois que les résolutions à notre faveur étaient prises mais tout juste après les résolutions n'étaient pas même respectées sur terrain beaucoup de résolutions n'ont jamais été respectées sur terrain plaisir même alors aujourd'hui on doit donc nous imposer par la force je les répète l'armée congolaise n'est pas à comparer avec l'armée rwandaise pourquoi parce que même si vous comptez sur les classements des armées les plus fortes d'abord en afrique les fardc sont forts sont dans son 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 on peut dire les fardc sont plus fortes voilà qu'elle est les 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 rtf du rwanda donc à nous de continuer toujours des mener toutes ces offensives c'est à nous de continuer toujours à prouver combien des fois nous méritons cette place là est devant les rwanda alors nous avons l'effectif à l'époque c'était sami l'homme on parlait des sami l'homme aujourd'hui on a renforcé plus de quarante mille jeunes qui se sont enrôlés dans les fardc mais avec cet effectif on peut faire des exploits on peut faire des exploits bien si nous faisons face à on nous parle des cinq armées justement mais les cinq armées sont n'ont pas les soutiens populaires c'est ça la différence comme la population soutient les fardc comme il ya les wazalendo qui représente à d'une manière active la population donc on doit tout faire pour continuer on doit tout faire pour aussi à néantir l'ennemi voilà c'est que nous devons retenir mesdames et messieurs donc concentrons nous sur l'option militaire et les rwanda n'aura plus des choses à nous dire même si les rencontres diplomatiques parce qu'il serait anéanti là bas alors voilà encore un autre appel des états unis d'amérique les états unis d'amérique qui demandent au rwanda de cesser son soutien au m 23 et les rwanda se retire du territoire de la république démocratique du congo et ni m'appelle des états unis est ce qu'ils seront écoutés par kagame et ses troupes on ne sait pas en tout cas on ne sait pas parce que les états unis estime que les les activités militaires que les rwanda mène en république démocratique du congo aujourd'hui font à ce que nous avons même poussé toute la région des grands lacs dans une guerre qui sera peut-être qui aura des conséquences incalculables aujourd'hui avec les l'escalade des tensions entre les rwandais et les bourrondis à un certain moment c'est les rwandais qui est toujours le même acteur il est acquis et par les bourrondis aujourd'hui c'est vrai ils sont en bons termes avec l'uganda voilà pourquoi la présence de l'uganda au côté de m23 est observée mais à un certain moment les rwandais avaient des différents avec les pays des moussé véni donc c'est un voisin même avec la tanzanie ne vous en faites pas ils ne sont pas en beau terme avec la tanzanie aussi donc toute la région des des la sous-région des clans lacs aujourd'hui est déstabilisé par un seul pays alors la république démocratique du congo garde sa position stratégique voilà pourquoi quand la république démocratique du congo est menacée parce que tous ces pays tous ces pays toutes ces nations à un certain moment exportent leurs produits en république démocratique du congo surtout dans la partie est des pays qui là on a une grande une forte consommation mesdames et messieurs on doit donc faire très très attention avec tout ce qui se passe aujourd'hui donc nous devons anéantir j'ai dit frapper les rwandais frapper les rwandais sur les sols congolais je ne dis pas de les frapper sur son sol si les sols congolais quand il vient avec ses troupes on doit les frapper et qu'ils se sentent aussi en difficulté donc cet appel des états unis moi j'appelle plutôt les états unis à passer maintenant aux actions ça c'est la quatrième fois ici pas la cinquième qu'est les états unis dresse aux gens lance des appels pareil au rwanda mais les rwandais n'écoutent pas ils ne vont même pas réagir c'est ce que vous avez dit il reste calme tout en continuant à l'air venti son activisme militaire en république démocratique du congo mesdames et messieurs faisons donc très attention restons toujours très mobilisés derrière nous et faradés et restons toujours mobilisés derrière nos oise à l'indo parce qu'avec ces 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 des organisations on peut faire quelque chose justement des biens voilà alors quant à moi oui nous arrivons à la fin donc de ces d'autres productions aujourd'hui mesdames et messieurs c'était ce fut donc un plaisir de vous comptez nombrer en train de nous suivre alors on va se retrouver déjà la semaine prochaine pour d'autres productions pour d'autres sujets alors comprenez corps il y avait de la matière les deux derniers jours les affrontements qui continuent donc on va revenir pour vous dire vous donner les résultats alors pour hier il y avait les affrontements et là on voit beaucoup des des entités dans le territoire des masses ici qui ont été concernés niangue biboué goliba amou oklolo voilà beaucoup d'entités justement chonguera chonguero plutôt voilà qui ronde beaucoup d'entités dans le territoire des masses ici qui ont dans lesquels voilà les fardés et ont affronté le m23 alors nous allons donc nous attendons qu'ils aient des résultats quand j'ai dit résultats donc c'est que les fardés s'équipe et quelques entités mais nous voulons plus voir les m23 avancé et là je suis en train toujours de féliciter les fardés parce que ça fait ça nous allons bientôt compter des mois que les m23 ne récupère pas même une entité mais des fardés donc c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer voilà mesdames et messieurs joignez vous à nous au plus de sa 43 comme d'habitude 9 98 70 et 43 14 plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 congola f télévision vous accompagne toujours congola f télévision n'hésite pas aussi de vous donner les informations nécessaires les informations qu'il faut parce que vous les méritez mesdames et messieurs bon week-end chez vous et on va se retrouver prochainement voilà